Si vous manquez d'énergie, que vous avez toujours sommeil, faim et le moral à plat pendant les mois d'automne et d'hiver, vous souffrez peut-être de dépression saisonnière, un trouble de l'humeur lié au manque de lumière naturelle. Heureusement, il existe une solution toute simple, la luminothérapie. Le traitement par luminothérapie consiste à utiliser une lampe très spéciale qui va nous donner une intensité de lumière de 10 000 lux. Et on va s'exposer à cette lumière le matin, entre 6 heures et 8 heures, pendant une trentaine de minutes. Cette lumière va passer par l'œil et non pas par la peau. Elle va affecter une glande spéciale au milieu de notre cerveau qui s'appelle la glande pineale, qui, elle, contrôle la sécrétion de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil qui peut être sécrétée en trop grande quantité lorsqu'il manque de lumière. L'exposition à une lampe de luminothérapie viendra rétablir l'équilibre. On peut prendre un café, on peut lire le journal, etc. On n'a pas besoin de regarder vraiment la lampe directement. Lisez bien cependant les directives du fabricant, car les lampes disponibles sur le marché n'ont pas toutes la même forme ni la même taille, ce qui peut faire varier la distance et la durée d'exposition. C'est la combinaison de l'ampoule, du ballast et du réflecteur qui fait la luminosité de la lampe. Et lorsqu'on choisit une lampe, c'est préférable de choisir une lampe qui a une portée d'éclairage qui nous permet de vacuyer nos occupations pendant qu'on l'utilise. Il existe plusieurs modèles de lampes de luminothérapie sur le marché, et vous n'avez pas besoin d'une ordonnance médicale pour en faire l'acquisition. On trouve sur le marché des lampes qui coûtent entre 100 et 290 $, mais la majorité des lampes, ça commence à 190 $. Et lorsqu'on magasine la lampe, malheureusement, c'est un petit peu difficile de comparer les modèles, parce que la majorité des établissements qui en ont, ont un ou deux modèles en magasin. Au moment de choisir votre lampe, vérifiez sa mobilité, sa taille et les possibilités d'ajustement d'éclairage. Le modèle satellite est de loin le modèle le plus vendu sur le marché. C'est important de le magasiner parce qu'on trouve des écarts de 100 $ pour ce même modèle-là, dépendamment des établissements où on l'achète. Le modèle daylight sky possède un réglage pour la luminothérapie et également un réglage pour un éclairage standard. On peut placer la daylight classique sur une table et également ajuster la hauteur selon nos besoins. Certains modèles sont plus compacts ou plus design, mais ce ne sont pas nécessairement les plus pratiques. La lampe Luxor est stylisée, par contre, elle éclaire d'un seul côté et on ne peut pas ajuster l'angle de l'éclairage. Ce qui est intéressant avec le modèle Travel Light, c'est que c'est une lampe légère, petite, et on peut la transporter dans nos valises en voyage. Deux lampes utilisent la technologie Dell, ou diode électroluminescente. Le Lightbook Elite, qui émet une lumière blanche à la taille d'un livre de poche, facile à transporter. Le Go Light Blue de Philips, quant à lui, émet une lumière bleue dont l'efficacité clinique n'a pas été étudiée. Pour obtenir la lampe de votre choix, il suffit de la commander en ligne sur des sites tels que Northern Light Technologies ou chez Uplift Technologies. Vous pouvez aussi visiter les magasins de luminaires, d'appareils orthopédiques ainsi que certaines pharmacies. Quand on choisit une lampe de luminothérapie, c'est important de choisir un modèle qui possède un filtre contre les UVA et les UVB. Au Québec, les modèles qu'on trouve sur le marché en possèdent un. Vous devrez remplacer éventuellement les ampoules par des ampoules spécialisées. Celles-ci coûtent entre 15 et 25 $. Les ampoules qui sont vendues avec les lampes de luminothérapie, généralement, peuvent perdre environ 15 % de leur intensité après environ 2000 heures d'utilisation. Donc, on peut penser à les remplacer après 2 ou 4 ans. On ne peut pas arriver tout simplement dans une quincaillerie, acheter des ampoules standards et les installer dans la lampe de luminothérapie. Il faut des tubes spécialement conçus pour ça. On trouve aussi sur le marché des ampoules standards plein spectre, appelées « lumière du jour » et dont les fabricants vantent les bienfaits sur l'humeur et l'énergie. Il ne s'agit pas d'ampoules de luminothérapie, mais elles peuvent s'avérer utiles. On peut utiliser les ampoules plein jour dans les bureaux. Et si on a une intensité de 1000 lux dans un bureau, c'est vraiment idéal, c'est bien. Mais pas 300 lux à 400 lux, ce n'est pas suffisant pour que les gens aient leur énergie pour travailler durant l'hiver. La luminothérapie ne s'adresse pas à tout le monde. Avant d'acheter une lampe, quelques précautions s'imposent. Je recommande qu'il faut voir son médecin avant pour voir si vraiment on remplit les critères pour une dépression saisonnière ou si c'est juste pour avoir une intensité de lumière à la maison pour donner plus d'énergie, ça dépend. La lumière va pénétrer dans l'œil. S'il y a un glucome, s'il y a un cataracte, etc., ça devient un empêchement pour la lumière de faire son effet. La luminothérapie s'avère efficace chez 50 à 80 % des personnes souffrant de dépression saisonnière, un taux comparable à celui des antidépresseurs. Pour qu'elle soit efficace, il faut respecter certaines règles. Je recommande d'utiliser les lampes aussitôt qu'on change les heures et arrêter ça en avril. Toujours le matin, entre 6h et 8h, donc on fait une simulation de la levée du soleil. Mais si on prend, par exemple, on s'expose à la lampe durant l'après-midi, on va avoir des problèmes de sommeil. Selon les experts, la plupart des gens noteront une amélioration dès la première semaine. Mais il faut généralement 4 semaines pour observer des changements biologiques mesurables. Pour quelques centaines de dollars, l'hiver vous paraîtra moins pénible.